Bonjour à tous, on se retrouve pour cette méditation quotidienne. Je vais vous laisser un quart de seconde pour appuyer, pour lancer sur Instagram aussi. Bonjour à tous. Voilà, je suis contente de vous retrouver pour cette méditation quotidienne. J'espère que déjà hier, ça vous a fait du bien. C'est parti un peu en cacahuète au début parce que je sentais que il y avait plein, plein, plein d'énergie. J'avais très, très, très hâte de démarrer ce rendez-vous quotidien avec vous. Ça faisait plus d'une semaine que j'avais envie de le faire et que ce n'était pas encore le moment. Donc, il fallait que j'expérimente ma patience. Voilà. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vraiment, ça vous a fait à tous du bien et que vous avez pu sentir cette connexion qu'on a faite à partir du cœur, mais aussi à partir de nos mains un petit peu plus tangibles au monde entier, en fait, à la planète entière. Et j'espère aussi du fond de mon cœur que ce moment qu'on est en train de traverser tous ensemble va nous permettre d'expérimenter ça, de faire que ça devienne notre nouvelle norme. Voilà. Et du coup, avec ce concept de nouvelle norme, je démarre cette méditation aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer qu'on aille rêver à cette nouvelle norme, qu'on aille se poser la question, qu'on aille sentir à l'intérieur, dans nos profondeurs. Et c'est le voyage que je vais vous emmener faire. Qu'est-ce que vous auriez envie pour le monde, pour votre vie à vous, à partir du moment où vous allez réavoir le droit de sortir de chez vous ? Parce que ça, c'est quelque chose auquel je pense assez souvent. C'est vrai qu'on a plus notre habitude à mettre le focus sur le fait qu'on est chez soi et qu'on n'a pas le droit de sortir ou qu'on n'a pas le droit de faire un certain nombre de choses. Et si on regarde un peu les news, etc., l'énergie, elle peut très vite descendre. Coucou à toutes les personnes qui sont là. Coucou Juliette, je suis contente que je sois là. Et donc, si on regarde un peu les news et si on parle un peu trop avec des gens qui regardent les news, etc., on peut vite descendre dans des énergies pas très agréables. Et en fait, le propos de ces méditations, c'est justement de vous emmener dans une autre vibration, dans une autre conscience, dans une autre manière d'appréhender tout ce qui se passe, de soulever un petit peu le voile et puis de regarder à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de la planète, qu'il se passe des trucs vraiment grands, en fait, et qu'il se passe un truc un peu extraordinaire. Et salut, Chris ! Et il se passe vraiment un truc extraordinaire et que plus on va être nombreux... Ouh, j'ai des frissons qui m'arrivent de juste vous le dire, juste envisager de vous le dire. Plus on va être nombreux à regarder ça et plus on va être nombreux à mettre notre accent et mettre notre attention là-dessus et à ouvrir les portes. Et il y a quelqu'un qui ouvre sa fenêtre exactement au moment où je vous raconte ça en face, dans mon angle de vision. Donc, plus on va être nombreux à ouvrir notre regard et notre cœur à ce qui est en train de se passer au-delà de ça. Coucou, Chloé ! Et plus on va pouvoir créer quelque chose d'autre et plus on va pouvoir laisser de la place à ça. Et je commençais tout à l'heure une phrase qui disait « Je pense souvent à ça dans mon quotidien. » Et c'est à quoi ? C'est à ce fameux moment. Là aussi, ça fait des frissons de partout. Coucou, Mélinda ! À ce fameux moment où on nous dira, parce qu'il va arriver ce moment-là, où on nous dira « Ça y est, c'est fini. Le confinement, c'est terminé. » « Je fais des frissons partout, vous le sentez. » Comme on va être content, je ne peux même pas décrocher mon sourire tellement c'est cool d'envisager ça. Juste de l'envisager, en fait. « Ça y est, c'est fini. » « Le confinement est terminé. » « Vous pouvez sortir. » « Vous pouvez retrouver vos proches. » « Vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez. » « Regardez. » « Ça me fait déjà de l'émotion. » « C'est énorme. » Et alors ? Et alors ? Toute la question va être à ce moment-là, et c'est ça que j'aimerais vous emmener à regarder aujourd'hui, toute la question va être à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'on va faire de différent ? Comment le monde, il aura été, je vois une espèce de grosse empreinte là, comment le monde, il aura été impacté par tout ce qu'on a vécu ? Eh bien, c'est maintenant qu'on le construit. Ça. C'est maintenant qu'on, petit à petit, jour après jour, heure après heure, minute après minute, c'est maintenant qu'on construit l'après, c'est maintenant qu'on construit la suite. Pour ceux qui ont regardé la méditation que j'ai enregistrée et que je vous ai faite à propos du solstice, qui est sur YouTube et que je vais vous partager ici, sur Facebook et sur Instagram aussi, aujourd'hui, je pense, je vous emmène aussi à penser à ça. Et aujourd'hui, voilà, avant de vous emmener dans la méditation, je voulais vous donner un petit peu le contexte et vous dire à quel point c'est pas juste une histoire de loi d'attraction, c'est pas juste une histoire de manifestation et de créer, en fait, des choses. Non, non, non. C'est à propos de laisser émerger les personnes que nous sommes au plus profond de nous, nos cœurs gigantesques qui ont envie d'un avenir meilleur pour l'humanité, qui ont envie que l'humanité soit enfin connectée à sa tête, mais à sa tête par le cœur. Et quand je dis à sa tête, je parle de conscience, je parle de faire des choix de consommation, je parle de faire des choix de vie, je parle de faire des choix de moments d'existence qui font du sens, en fait. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà. Moi, j'ai senti que c'était le sujet que j'avais envie d'évoquer avec vous aujourd'hui. Mais racontez-moi un peu si ça vous parle, ce sujet-là, si vous sentez que ça aussi, ça vous a touché, ça vous a, pendant ces derniers jours, cette dernière semaine, cette première semaine de confinement, ça vous a effleuré l'esprit ou peut-être que vous y avez pensé. Racontez-moi, ça me fera plaisir de voir si c'est aussi des questions que vous avez. Et puis, je vais vous emmener tout doucement descendre, descendre dans votre cœur ou aller dans votre cœur, descendre dans cet autre état de la conscience. Je sais qu'il y a un petit décalage avec le direct. Coucou Marine ! C'est cool, vous êtes nombreux, je suis contente. Ah oui, je me disais que j'allais essayer de voir si je pouvais le partager sur un groupe. Je ne sais toujours pas sur Facebook comment on partage sur un groupe. Donc, s'il y a quelqu'un qui sait m'expliquer, je suis preneuse. Ok. Alors, là, il y a des manteaux qui sont un petit peu là en train de... qui sont un petit peu là en train de gamberger. Juliette, tu dis la recherche de la cohérence vitale en ce moment. Carrément, carrément, carrément. Alors, allez, on y va. On y va. Pardon, j'espère que je ne vous bouge pas trop. Voilà. Je vous invite à fermer les yeux déjà et à revenir à vous. À revenir à vous et à votre conscience de juste vous maintenant, tout de suite. Juste vous maintenant, tout de suite, ça veut dire revenir à votre corps. Ça veut dire revenir à votre corps physique. Ça veut dire ramener comme un auto-noir, là, tout ce qu'on a raconté et dans tout ce que je vous racontais, il y avait déjà des connexions un peu plus grandes. Eh bien, là, je ramène tout ici et maintenant. Je ramène ma conscience dans mon corps physique et je me pose la question de comment je me sens. Et je reviens à comment je me sens dans ma tête. est-ce que je sens des tensions quelque part ? Est-ce que je sens que ma tête, elle est lourde ? Ou est-ce qu'au contraire, je sens que je me sens... Je commence à amener de la détente. Il y a toujours et jamais de bonnes réponses à cette question. Il n'y a toujours pas de bonnes réponses et il n'y a jamais de bonnes réponses. Comment je me sens tout de suite ? Et puis, je descends dans mon cou, dans mes épaules, comment je me sens ? Et puis, je pose mes bras. Je parle pour moi qui parle beaucoup avec mes mains. Peut-être c'est le cas pour vous aussi. J'en profite pour poser mes bras et sentir le poids de mes bras qui se déposent sur mes jambes peut-être, là où ils sont posés. Et je dépose mes bras et je relâche toutes les muscles, toutes les petites tensions, tous les muscles qu'il peut y avoir dans les épaules, dans les bras, dans les avant-bras. Jusqu'au bout des doigts. Chaque doigt prend son poids. Voilà. Et on continue à revenir dans le corps et à entrer dans cette méditation et on laisse cette détente qui peut-être commence à arriver mais surtout cette conscience descendre dans le dos. Dans le dos, comment je me sens dans mon dos ? Et je descends vertèbre après vertèbre relâcher toutes les tensions de tous les petits muscles qu'il peut y avoir et accueillir ce que je trouve. Et puis, j'amène ma conscience dans la poitrine et déjà, je sens que mon cœur est déjà en train de travailler, déjà en train de s'ouvrir, que le chakra du cœur est déjà en train de tourner et puis de faire un gros nettoyage. je vous le dis parce que je le sens dans le champ du collectif là qui est connecté et puis même qui se connectera en replay. Je sens. Alors, je vous le dis, c'est une bonne nouvelle. Je vois comme un gros tourbillon de lumière verte qui est en train de tourner, tourner, tourner comme une spirale, comme un tourbillon vous savez, les tornades qu'on voit là. Ça fait ça en fait. Mais ça le fait de manière comme si c'était vertical en fait, comme si ça tournait voilà, la verticale. Et puis en fait, en tournant, c'est comme s'il retirait. Il y avait plein de choses qui étaient envoyées vers l'extérieur en fait, par la force de, je ne sais pas quoi, en physique, je n'y connais rien mais par la force de ce tourbillon en fait, ça pousse vers l'extérieur du cercle, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et ça fait, ah l'image elle est chouette, ça nettoie en fait le verre de ce cercle, de cette spirale. Et en fait, l'image qui me vient, je vais vous la partager parce qu'elle me touche. Mon grand-père était potier et souvent, quand j'étais petite, j'allais le voir travailler. Et pour ceux qui ont déjà vu, ça fait des sillons en fait quand on pose la terre sur le tour et qu'on commence à poser ses mains, ça fait comme des sillons en fait de, entre l'eau et la terre qui se mélangent en fait. Et du coup, j'ai cette image-là. En l'occurrence, ça me donne cette info que mon grand-père est avec moi donc ça me fait bien plaisir. Et puis vous, ça vous donne une indication de comment on peut sentir qu'un proche qu'on a connu, qu'on a aimé aussi, il peut être avec nous. Voilà. Et on continue ce nettoyage. Peut-être que vous aussi, vous avez des connexions qui se font. Et on continue à descendre la conscience dans le ventre. Alors là, c'est intéressant. La couleur que je vois, c'est du bleu. C'est comme si je voyais une mer, un océan. Et c'est rigolo, je n'avais pas du tout prévu de vous faire faire ça. Mais en fait, comme les informations me viennent au fur et à mesure de cette détente, je vous les partage. C'est comme si ça faisait vraiment un soin collectif en fait. Donc je vous laisse l'accueillir. Donc c'est comme s'il y avait une mer un peu déchaînée en vrai. En fait, il y a des endroits où elle est plus calme. Donc ça correspond. En fait, la mer, l'image que j'ai, cet océan, c'est vraiment, on est en pleine mer pour la plupart avec des grosses vagues. Et puis, il y a, en fait, pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus calme déjà. C'est comme s'il y a des personnes qui ont déjà beaucoup travaillé sur leurs émotions. Et du coup, pour qui, la vague émotionnelle, donc les émotions, elles se situent dans le ventre. Et du coup, la vague émotionnelle, elle est beaucoup plus paisible. Elle n'est pas sans arrêt déclenchée par plein d'événements extérieurs. Et pour d'autres, c'est un petit peu le déchaînement de la tempête. Donc, profitons de ce moment-là ensemble pour laisser cette tempête se déchaîner de cette manière-là et puis la laisser prendre l'espace qu'elle a besoin de prendre. Et puis, pareil, nettoyer ce qu'elle a besoin de nettoyer. Ayez confiance que le soin collectif et toute la méditation, tout le voyage qu'on fera ensuite, ça va contribuer à apaiser tout ça. Voilà, je sens que ça se calme déjà pour la plupart. Et puis, on laisse se poser. On continue. On continue, n'est-ce pas ? C'est beau ce qui se passe. Ah, non. Alors, on continue pas, on reste sur le ventre. Ah, et alors là, pareil, il y a une image de spirale qui descend dans la terre, qui descend dans les tréfonds de la terre, dans les tréfonds plutôt de l'océan en vrai. Et il y a plusieurs mouvements, en fait, il y a comme des choses qui sont aspirées dans le fond pour y être dissoutes et transmutées et ensuite ramenées à l'intérieur de la terre pour le coup. Alors, je ne connaissais pas du tout ce process de nettoyage mais visiblement, il a l'air d'être très efficace parce qu'il dissout un peu comme on verrait un comprimé d'aspirine se dissoudre dans de l'eau, en fait. On voit que c'est aspiré vers le fond et tout au fond de l'eau, ça fait, ça dissout le truc et puis la terre, la matrice de la terre récupère et transmute avec sa lumière. Ça y est, il commence à y avoir les peuples de la mer qui arrivent, donc les baleines, les dauphins qui sont là et qui nous accompagnent. Donc, c'est un gros nettoyage émotionnel, on en profite et ce n'est pas étonnant parce qu'avec tout ce que ça vient chercher en ce moment, donc on profite du soutien de ces peuples-là, de la mer, je sens, j'entends déjà des chants de baleines qui sont présents et qui enveloppent, c'est superbe, je vous invite à vraiment sentir en fait que ça vous enveloppe d'une qualité d'amour toute particulière et toute douce, presque maternelle en fait, mais maternante en tout cas. J'ai appris il y a quelques années déjà que les peuples de la mer, notamment les baleines, les dauphins mais plein d'autres, sont là, viennent à nous, surtout les baleines, viennent à nous quand on va dans les profondeurs de notre être et qu'on se retrouve nez à nez avec des choses qui sont douloureuses. Et que ces êtres-là ont des énergies d'amour tellement puissantes et tellement aimantes qu'elles nous accompagnent dans la transmutation de ça. C'est un peu comme ici, on pouvait tout d'un coup aller se blottir sur les genoux de quelqu'un de cher, d'une grand-mère ou même peut-être d'une maman imaginaire, etc. Et qu'on pouvait, parce qu'on est sur cet espace-là, lâcher un certain nombre de choses. Eh bien, l'énergie des baleines et des dauphins, elle fait ça aussi. Elle fait ça pour nous en fait. Elle nous enveloppe dans notre champ d'énergie, dans notre aura. C'est comme si on avait un gros câlin énergétique. Et du coup, ça nous aide parce qu'on sent ces fréquences-là même si on n'en a pas forcément conscience ou qu'on ne les voit pas forcément. On sent que ça donne une qualité à l'énergie qui est tout autour de nous. Et du coup, on lâche un certain nombre de choses. Et on lâche et on lâche et on lâche et on lâche et on ne s'occupe pas de comment ça va être transformé. On lâche juste et on fait de la place. Voilà, c'est super beau. Vraiment, là, je n'ai plus du tout la tête qui me fait mal comme tout à l'heure. Je sens que vous êtes vraiment rentrés dans cette méditation, dans ce soin collectif. Et je suis très contente de voir que les images que je reçois en parallèle, elles sont très évolutives. C'est ce qui se passe dans mes séances individuelles, mais là, c'est aussi ce qui se passe dans un soin collectif. Et ce que je comprends, c'est que ça signifie que chacune, chacun individuellement, vous êtes en train de vous laisser porter par ce soin et par laisser les énergies faire, même si vous ne comprenez pas tout, même si vous vous dites peut-être dans un petit coin de votre tête, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça lâche et ça laisse faire. Et je vous garantis que c'est l'essentiel. Je vous garantis que c'est l'essentiel. Alors là, voilà, j'ai commencé à avoir des images qui sont superbes, qui sont assez magiques et qui commencent à me remettre plein de joie dans le cœur. Donc, les énergies s'allègent. Et alors, cette image magique, c'est une image d'un bateau qui est sur un... J'ai vraiment l'impression qu'il est sur le Nil, ce bateau, et qu'il avance sur une... sur un... sur de l'eau, du coup, qui est... sur un fleuve, merci, qui est très calme et très paisible et à un moment donné où c'est une lumière un peu spéciale comme on peut voir là-bas, peut-être que c'est le coucher du soleil ou peut-être que c'est le lever du soleil, j'en sais rien. J'ai plus l'impression que c'est le début d'une nouvelle ère mais qu'il y a comme un coucher de soleil avant de voir un lever de soleil et qu'on va comme ça vers cette lumière qui est droit en face de nous et que tout d'un coup, cette lumière, elle est tellement éblouissante. Qu'est-ce que c'est beau ! Elle est tellement éblouissante qu'on ne voit plus vraiment ce qu'il y a autour de nous. On sait qu'il y avait des paysages et des palmiers peut-être rien de ce qu'il y avait autour mais on ne voit plus trop. Et en fait, c'est un peu dans cet état-là qu'on va pouvoir laisser émerger tout le nouveau justement, tout le nouveau de cette nouvelle ère et de ce qui va pouvoir arriver pour nous. Et on laisse faire simplement cette image et les évocations que ça vous apporte, les sensations que ça vous apporte. Je sens que le chakra du cœur, il s'ouvre encore plus grand et qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de lumière décidément, ça en fait des beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien ma manière de travailler, je canalise évidemment en même temps que je vous emmène dans ce soin guidé donc les mots que je raconte et puis les occurrences ne sont pas des hasards. Voilà, ils font partie du tout de l'ensemble de cette méditation et de ce voyage et de ce soin. Ok, on va laisser descendre maintenant et on va arriver dans le bassin. Alors, dans le bassin, eh bien, on a besoin d'avoir fait tout ce qu'on a fait avec l'eau jusqu'à maintenant parce que pour le bassin, j'ai des images de structures hyper rigides et hyper... Alors, géométrique, oui, mais pas genre géométrie, genre des belles fleurs de vie, etc. Non, non, des carrés et des rectangles et des lignes droites, etc. Et en fait, on a un peu envie de laisser exploser tout ça et de laisser... de laisser les bassins se libérer, en fait. Et du coup, on va revenir à quelle est la fonction et quelle est l'utilité d'un bassin. Je ne sais pas pourquoi ça me fait rire mais parce que c'est comme si c'était la base. Et ça va vous faire du bien. On va y mettre du rouge. Donc, on va inviter la lumière, la couleur, la couleur rouge. On va l'inviter et puis on va imaginer qu'on a un pinceau et puis qu'on colorie l'intérieur de cette... Ceux qui ont des images, vous imaginez que vous coloriez vos images en rouge là et que vous y mettez du rouge. Et puis, ceux qui n'ont pas d'image, je vous invite à imaginer que vous plongez dans un bain rouge ou que vous êtes votre bassin là, que vraiment littéralement, pourquoi pas, votre os du bassin ou vos os autour du bassin. Vous pouvez en englober plusieurs. Vous imaginez que vous êtes trempé dans une espèce de seau rouge, dans une énergie rouge. Voilà. Et puis, vous la laissez se diffuser. Vous la laissez surtout, s'il vous plaît, se diffuser au niveau des jambes. Voilà. Et puis, ça serait presque le cul dans une bassine de lumière rouge et d'eau rouge. D'eau qui aurait été peinte en rouge exprès pour vous nourrir de cette énergie-là. Et cette énergie-là, elle n'est pas du tout anodine, ce n'est pas n'importe quoi. Évidemment, c'est la couleur du premier chakra, mais c'est pour vous ramener à la terre et à la nature et à l'essentiel et pour vous faciliter le travail de reconnexion à vos entrailles, j'entends, à votre nature véritable. Voilà. Qui vient de la terre. Super. Et laissez cette énergie-là descendre, 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 descendre dans vos jambes. et puis, vous allez suivre ce mouvement-là et suivre, en fait, après vos pieds, vous allez voir qu'en fait, il continue à y avoir des espèces de racines rouges qui sortent de vos pieds, énergétiques bien sûr, et qui descendent jusque dans la terre et dans le creux de la terre et dans les entrailles de la terre et qui descendent et qui descendent avec plein de ramifications dans tous les sens et qui descendent et qui vont jusqu'au noyau de la terre. Et là, le noyau de la terre, quand vous sentez que vos racines, elles se connectent à ça, ça fait comme une décharge d'énergie parce que ce noyau de la terre, là, je le vois blanc et très lumineux et c'est comme s'il venait vous redonner une autre énergie et nettoyer tout un tas de choses qui, voilà, dont on parle depuis tout à l'heure. Et vous sentez, du coup, comme résultante de tout ça ? Et vous sentez comme résultante de tout ça qu'il y a une espèce de grosse détente qui arrive dans vos jambes et dans vos pieds et vous vous laissez vous détendre dans vos pieds, dans vos jambes, dans vos cuisses, dans votre bassin. Et vous sentez, là maintenant, avec toutes les images et tout ce nettoyage qui a été fait, que vous avez une qualité de présence à votre corps qui est vraiment différente de tout à l'heure et où vous êtes presque un peu dans un état de flottement ou de vibration ou une espèce de fréquence un peu qui oscille, qui bouge, qui n'est plus tout à fait juste là dans quelque chose d'habituel et de rigide et voilà, qui flotte un petit peu. Peut-être que physiquement, votre corps, il est peut-être même en train de vibrer un petit peu ou d'avoir des légers balanciers. Laissez-les faire ces balanciers-là. Laissez-les faire et puis comme je vois l'intensité de ce soin que je n'avais pas du tout anticipé et de cette méditation, je vous invite après à vraiment aller vous reposer. Allez vous reposer même dans la journée. On n'a pas fini. Mais allez vous reposer dans la journée. Voilà. Et avant de terminer, j'aimerais vous emmener à simplement amener votre conscience dans votre cœur de tout ce nettoyage et de toutes ces choses qui ont été libérées et ouvertes et accueillies. Et j'aimerais à partir de cet espace dans votre cœur que vous laissiez remonter jusqu'à votre esprit, jusqu'à votre conscience des bulles. comme si votre cœur il s'expansait tellement que non seulement vous êtes connecté à toute l'humanité mais vous êtes connecté tout entier à partir de votre cœur. Dans vos pieds, vous pouvez sentir l'énergie de votre cœur. Vous sentez qu'il est tellement énorme qu'il vous englobe tout entier. Et puis, coucou les gens qui viennent de nous rejoindre. Et puis, de cette connexion-là, je vous invite maintenant à laisser venir à votre esprit cette question qu'on a un peu évoquée tout à l'heure. Qu'est-ce que vous aimeriez ? Qu'est-ce qui rêve votre cœur pour l'humanité ? Qu'est-ce qui rêve votre cœur pour votre vie de demain ? Et laissez, on va prendre quelques instants pour laisser rêver ça. Laissez venir à vous des choses. Laissez sortir de votre cœur de ce que vous rêvez au plus profond de vous. Autorisez-vous à laisser émerger des choses. Autorisez-vous à dire ce que vous aimeriez pour le monde, ce que vous aimeriez pour votre vie. Je vais vous laisser quelques instants pour sentir ça et le voir se dérouler. c'est évidemment quelque chose que vous pourrez continuer plus tard aussi. Et moi, je vous accompagne simplement énergétiquement à amplifier tout ça. C'est beau. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements sur Terre de gens qui ont compris ça et qui sont en train aussi de rêver à un autre monde. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait comme une reliance, une reconnexion à d'autres groupes. Il y avait comme cette espèce de gigantesque communauté de gens qui sont en train aujourd'hui, comme on est en train de le faire nous, ici, maintenant, et avec les personnes en replay. Parce qu'évidemment, en replay, on est au-delà du temps linéaire. Il ne s'agit pas d'aujourd'hui midi, il s'agit de quelque chose qu'on construit dans un autre plan de l'existence. Un plan de l'existence sur lequel tout est possible. Et donc, on y va pour aller justement donner à des beaux possibles qui nous font rêver la possibilité d'arriver jusque dans la matière. C'est ça qu'on fait dans ces méditations quotidiennes. Et du coup, notre mouvement, il se relie et il rejoint plein d'autres qui font la même chose, en fait, exactement pareil. Et du coup, il y a quelque chose de super puissant qui prend de la place, en fait. C'est super beau. Et ça me met beaucoup de joie dans le cœur. Voilà. Je vais vous inviter tout doucement à revenir. À revenir à ici et maintenant tout de suite. vous pouvez vous étirer pour revenir dans votre corps physique. Vous pouvez tout doucement réouvrir les yeux comme le ciel est bleu. C'est beau. Et puis, j'ai tiré une carte tout à l'heure. Je vais vous en donner quelques indications. Évidemment, je vous invite avant la carte peut-être à me dire si ça vous a parlé, si vous avez senti le nettoyage, si vous avez eu des belles images, des belles visions ou des visions tout court d'ailleurs. Elles n'ont pas besoin d'être belles. Qui ont fait du bien à votre cœur. Je vous invite à venir. Que vous regardiez en live ou que vous regardiez en replay, racontez-moi ce que vous avez vécu. Racontez-nous ce que vous avez vu et ce que vous avez vécu. C'est aussi comme ça que vous allez ensemble tisser la trame de cette nouvelle réalité et de ce nouveau monde et qu'ensemble, on va lui donner l'existence. Moi, j'ai clairement un rôle de vous emmener dans cet espace-là, de vous emmener, de vous inviter à aller rêver tout ça et d'aller le créer. Et puis, chacun de nous, on a aussi ce rôle-là individuellement de rêver. Et donc, pour ça, il faut avoir monté son énergie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? La carte que j'ai tirée du jeu de cartes d'Alessandra Guiglioli, c'est celle-ci. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai bientôt fini. Enfin, en fait, non, j'ai fini. On est en pleine relecture de la relecture, peaufinage de la relecture. Donc, c'est ça, le jeu de cartes. Alessandra Guiglioli, je ne sais pas si on voit bien son nom. Alors, génial. Vous savez quoi ? Alors, les phrases sur lesquelles je tombe, c'est en anglais et la traduction est dans mon ordi. Alors, attendez, si, je vais quand même faire l'effort de vous lire en français. Ce sera vraiment plus facile. Mais, c'est d'une cohérence avec ce qu'on vient de faire. « Ton pouvoir de manifestation est puissant. Engage-toi dans des outils de manifestation pour créer la vie que tu désires. » Est-ce que ce n'est pas magnifique comment c'est pile-poil exactement ce qu'on a fait ? « Commence petit, mais rêve en grand. » Voilà. Génial. Moi, je prends ça comme une magnifique validation du travail qu'on a fait et de ce superbe soin qui a eu lieu. Je vous invite à continuer à faire cet exercice-là dans votre quotidien et puis, je vous invite demain. Vous verrez que la carte, je l'ai littéralement piochée alors que le live était commencé. Je pense qu'à un moment donné, on voit même piocher une carte. Donc, vous verrez que je n'ai pas truqué le truc et puis je ne savais même pas ce qu'on allait faire pendant la méditation. Bref, c'est énorme. En tout cas, racontez-moi comment vous vous sentez après ce soin. Profitez de ce temps d'avoir ce temps de confinement pour vous reposer. Alors, j'ai incroyable fourmi dans les pieds dans mes chaussettes rouges-oranges. Génial, Juliette ! Tu avais les bonnes chaussettes aujourd'hui. Tu avais bien compris quelles chaussettes il fallait mettre. Voilà, continuez à raconter ce que vous avez senti, ce que vous avez pu voir et puis, voilà, ça va venir donner encore plus d'espace à tout ce qu'on vient de faire et grave, effectivement, tu avais vraiment trouvé les chaussettes. C'est incroyable. Ce n'est pas les chaussettes rouges et jaunes à petits pois, c'était les chaussettes rouges et oranges spécifiques pour la méditation de reconnexion à la terre. Marine, elle nous dit, j'ai senti, oui, j'ai senti la bienveillance enveloppante des peuples de la mer. C'était chouette. Oui. Alors, pour ceux qui se sentent connectés à ça, je crois me souvenir que j'avais enregistré une vidéo qui se trouve donc sur mon blog dans laquelle il y a une connexion avec les baleines aussi très fortes et où il y a un champ. Voilà, des baleines. Ah, mais genre couleur terre cuite, quoi. Oui, ah, mais parfait, Juliette, c'est parfait, parfait. Terre cuite, c'était dans la terre. Nickel. Voilà, je vous fais des énormes bisous. Alors, en ce moment, je fais des bisous, je n'ai plus envie de faire des bisous confinés, je fais juste des bisous galactiques, c'est quand même vachement plus cool, je trouve. Donc, je vous envoie des énormes bisous galactiques de mon cœur et je vous souhaite une extraordinaire journée avec un ciel bleu comme celui-ci. Elle ne peut être que belle et je vous dis donc rendez-vous demain pour la suite des épisodes. Évidemment, parlez-en autour de vous, partagez le lien, invitez vos amis que vous sentez qui en auraient bien besoin, etc. Plus on sera nombreux dans ce mouvement-là et plus on construira grand. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao ! Ah moi, s'il y a plein de commentaires là ! Alors si, non quand même, je vais vous les lire les commentaires. Grosse chaleur dans le ventre, gros frisson dans tout le corps, de l'électricité dans les pieds, gros bien-être, mes oreilles bougeaient et se détendaient. Ah oui, alors je ne savais pas qu'on pouvait faire bouger ses oreilles. Vision de la baleine et de l'utérus, merci avec un cœur. Ouh, cool, merci Mélinda. Marine, fraîcheur qui remonte de la terre par les pieds et les jambes et tout le corps, super. Chloé, j'ai eu des frissons, merci Amel. Génial ! Alors là, on a Wonder Amel avec grand plaisir, il y a plein de cœur. Merci Precious, merci Precious toi-même. Bisous spécial Juliette. Oui, spécial Juliette, elle a une place spéciale. Je vous fais des gros bisous pour le coup, c'est les derniers et à demain. Ciao !